Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va chez vous Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau style de vidéo Bon aujourd'hui ça va être simple Je vais vous montrer déjà des achats pour ce ramadan au niveau vaisselle, décoration Et je vais enfin vous montrer le début de ma décoration du salon Je me suis dit que c'est le moment de le faire parce que clairement là je suis encore en cours de terminer la déco Donc on n'a pas encore totalement fini et au vu du manque de temps que j'ai Je ne pense pas l'avoir fini avant ramadan, je pense qu'on sera encore en cours Et je me suis dit au pire des cas je vous montrerai petit à petit les changements Quand j'aurai un nouveau meuble, quand j'aurai une nouvelle déco etc Je vous la partagerai au fur et à mesure parce que clairement faire ce petit suspens sur du long terme Ce n'est pas top et même pour moi ça ne me laisse pas le temps de vous montrer un peu le début de la déco Donc je vais vous montrer déjà un aperçu de ce qu'on a fait, le changement etc Pour que vous puissiez voir la nouvelle décoration du salon, les nouveaux meubles etc Sachant qu'il y en a qui arrivent en cours Donc le temps qu'ils arrivent etc J'avais espéré avoir ma table basse déjà cette semaine Mais non parce que je voulais prendre ma table basse puis prendre le tapis etc Donc on va attendre, en attendant avant de vous faire le tour du salon Je vais vous présenter mes achats C'est parti maintenant je vais faire une sélection spéciale Shein Donc comme vous savez je suis en collaboration avec Shein Et c'est vrai que chaque année je vous fais toujours une sélection spéciale ramadan du site Et plus le temps va et plus on découvre de choses, de nouvelles choses Et franchement on trouve énormément de pépites Du coup je vais vous montrer tout ça Là franchement j'ai trouvé de choses hyper intéressantes Donc comme d'habitude vous avez un code promo qui vous donnera droit à une belle réduction Pour cette période spéciale ramadan Et vous avez tous les liens de chaque article en barre d'informations Comme ça vous pourrez les trouver facilement Du coup c'est parti je vous montre tout ça Donc je vais vous montrer franchement j'ai craqué Mais franchement j'avais l'impression d'être à Rue Brabant Quand je faisais le choix de déco ramadan etc J'étais trop contente de ce que j'ai découvert Du coup je vais vous montrer ça rapidement J'ai enlevé ma ceinture parce que je voulais la mettre pour faire genre Mais je trouve que sans ça va très bien Il aurait fallu une ceinture plus dorée Voilà et pour cette tenue c'est aussi une tenue Shein Restez branchés ça sera sur une prochaine vidéo J'ai trouvé aussi des pépites Vous savez que j'aime trop vous faire des sélections Pour la période du ramadan Pour être à l'aise Pour préparer des bons petits plats pour la famille Pour faire nos petites journées etc A l'aise Du coup il y a de belles choses aussi Que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo En attendant je vais vous montrer ça Donc j'ai trouvé les séquelles Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle de nouveau ? Du coup voici les thermoses que j'ai trouvées chez Shein Regardez-moi comment elles sont trop belles Je vais vous montrer en plus près Elles sont juste canons Avec le petit côté un peu design mosaïque dessus Donc j'en ai pris deux J'aime bien servir en fait le lait et le café Je les prépare en avance pour le phtor Parce que nous clairement on fait notre phtor Avec le café, le lait etc Et regardez j'ai pris un noir pour le café Donc ils sont assez grands Je ne les remplirai pas forcément Et ils se retrouvent dans des boîtes comme ceci Voilà Ils sont bien emballés En tout cas je les ai bien reçus Ils sont de très bonne qualité Et je trouve le style très joli Si vous pouvez faire une pelle déco dorée Vous savez pour votre table de ramadan Après à l'intérieur ça se passe comme ça Franchement ils sont très jolis Je suis contente du style Franchement je suis trop contente Du coup voilà Pour les thermos Le prix reste très raisonnable Avec le code promo Franchement vous pouvez vous faire plaisir J'ai trouvé ça Alors ça fait un moment que je voulais Ça c'est trop bien de vous le filmer en plus grand Le seul bémol c'est que c'est en plastique Mais après voilà Ça évitera qu'il se casse on va dire Mais c'est pour mettre votre mien à l'intérieur Et vous pourrez ensuite le faire couler sur les gâteaux Ou sur vos msemen Ou sur vos crêpes mille trous Franchement ça c'est hyper pratique C'est ce qu'il nous fallait Pour tous les jours Alors il a un petit Alors je ne suis pas sûr Il se tient facilement avec son support Donc vous avez un support comme ça Et vous avez juste à la fin A le poser comme ça A le présenter sur la table Et je trouve ça pas mal J'en ai un autre de ce style Mais ça je vous verrai dans d'autres vidéos Mais franchement il est toujours pas mal J'ai acheté ça Alors qu'est-ce que c'est ? J'ai pris ça C'est un peigne pour bourrour C'est pour avoir Pour pouvoir parfumer au pôle vos cheveux Vous pouvez l'utiliser aussi pour la maison Il se présente comme ça Et en fait il se clipse facilement Ça c'est pour Voilà si vous voulez parfumer l'intérieur de chez vous Et sinon vous avez celui-ci Voilà Vous avez juste à le clipser Franchement ils sont pas chers Je crois que vous l'avez pour 3 ou 4 euros Et en fait c'est un peu Le quotidien des saoudiennes etc Elles adorent parfumer leurs cheveux avec du bourrour Vous le trouvez aussi sur SHEIN Vous avez des petites choses comme ça Que vous ouvrez Moi je les casse Par exemple Non pas celui-là Peut-être celui-ci Chacun Ouais celui-là il a l'air de sentir bon Je vais voir si je peux vous le faire en direct Hop là Je mets un petit Bourrour à l'intérieur Comme ça Alors si c'est pour les cheveux Vous prenez le peigne Vous appuyez longuement ici S'il est chargé Et vous allez voir Il va commencer à s'allumer Et vous allez voir ensuite Qu'il va avoir de la fumée Qui sortira du peigne Vous voyez Je sais pas si vous voyez la fumée Donc il se présente comme ça Et voilà Et en fait avec ça Vous peignez avec Et vous laissez Et ça parfume en fait vos cheveux Du bourroul De Ça sent hyper bon Franchement ça sent hyper bon Pour ça Regardez Vous pouvez en commander Il y a pas mal de bourrouls À vendu Je crois que ça coûte même pas Un euro Deux euros Et vous en avez Plein Un mix Où vous prenez Les parfums Que vous souhaitez Donc ça se présente Comme ça Après comme dit Si vous voulez parfumer Chez vous C'est simple Vous prenez l'embout Qui est là Et pareil Vous allumez Et vous laissez Vous posez Et vous verrez La petite fumée Qui se dégage Du bourroul Qui voilà Qui se dégage Pour parfumer Votre intérieur Donc ça j'adore Quand je fais le ménage Pendant le ramadan Et même tous les jours J'aime bien Essayer de l'encens Parfumer mon intérieur J'aime beaucoup Je le mets à l'entrée Et vous pouvez Tourner avec Etc À l'ancienne C'était C'était une tradition Et franchement Ces odeurs là Sont très agréables Donc voilà Après vous prenez Ce que vous souhaitez Vous pouvez en acheter En boutique Au marché Etc Et vous en trouvez Pas mal Voilà pour le petit Pain et peigne Parfumer vos cheveux Pour le jour de la vide Etc Ça peut être pas mal Ensuite J'ai pris Alors Franchement Je suis très très surprise La dernière fois J'avais commandé Un moule à gâteau Chez 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 J'étais très surprise Du style De la qualité Tu moules Donc là J'ai pris un moule Je suis un peu déçue Parce qu'il est petit Je le voyais plus grand Et du coup Ça va être pour des mini cakes Surtout Pour les charlottes Pardon Pas pour les mini cakes Vous avez vu Sur instagram J'avais fait des recettes Des mini cakes spéciales A la mascarpone Vous étiez nombreuses A vouloir la recette Et je me suis dit Je vais la préparer Pendant le ramadan Et je vais utiliser Ce moule à charlotte En fait Et on le fera Tout ensemble Donc franchement Les moules sont pas mal Alors ils sont top Franchement Chez Shein Je ne savais pas Qu'il y avait De belles petites choses Sympathiques Ensuite J'ai pris ça Alors je suis trop contente Ça fait un moment Que je le voulais Je vais en prendre Sûrement un deuxième Je vais pouvoir mettre Les épices principales A utiliser au quotidien Et vous avez Les petites cuillères En fait C'est un support Avec plus Et vous pourrez En mettre plusieurs Et en fait Ce qui est bien C'est celui-ci C'est qu'on peut le mettre Sur le plan de travail Ça fait pas trop moche Donc comme ça Je peux mettre Selle, poivre, paprika Et gingembre Voilà La base Et je pense que Je vais en prendre Un deuxième Vraiment pour poser Vous voyez J'ai un tiroir à épices Avec une sorte de boîte Mais il faut ouvrir Le dessus Etc Là pour le coup On n'ouvre que La petite boîte Où il y a la cuillère Donc ça c'est pas mal Du tout Ça fait plus Plus propre Plus rangé Celui-là Je suis vraiment contente Et franchement Le prix Je voulais l'acheter Chez Amazon Je le trouvais hyper cher Alors que là Il vaut vraiment le coup Il n'est pas trop cher Du tout Ensuite Autre petite commande Alors ça Ce qui m'énerve C'est vraiment Il met trop de polystyrène J'aime pas J'aime pas du tout Alors par contre C'est juste ça Qui cache un petit peu Le fait de ne pas aller plus Ouh là là En fait C'est un petit ensemble De petits pots A mettre A poser En fait Ça c'est bien Pour le ramadan aussi Pour vos tables de ramadan Je le ferai tout à l'heure Et en fait Vous avez quatre petits pots Vous pouvez mettre Des gâteaux Du sel l'eau Des petites choses comme ça Pour poser sur vos tables De ramadan Je le trouvais joli L'effet bois Je trouve qu'il est très canon Je vous mettrai la photo Et je vais vous le déballer Après je vais vous le montrer Sol bémol C'est vraiment Ils ont de super déco Mais quand ils les empalent Après c'est plus rassurant Parce que vous êtes sûrs Qu'ils arrivent en un morceau Donc ça c'est top C'est juste ça qui décoigne Sinon Sinon le reste C'est Je suis assez contente Cette année Je ne vais pas faire Trop ramadan Trop voyant Trop vif Je veux vraiment Quelque chose de plus simple Vous verrez par la suite J'ai pas mal de choses intéressantes Et j'ai acheté ce petit poêle En fait Je me suis dit Est-ce qu'il va marcher Sur ma plaque A induction ou pas J'aimerais l'utiliser Pour mettre même ce même dessus Alors c'est une poêle comme ça Vous voyez Toute plate Toute fine Et du coup J'avais vu qu'il était Pour tous les feux Donc à voir Et ça c'est bien Pour cuisiner nos crêpes Pour réchauffer nos crêpes dessus Donc on verra A tester Je voulais aussi vous montrer Nous avons Des fêtes Deux cuillères De présentation Donc J'en avais comme ça Mais mes enfants Les mettaient au lave-vaisselle Et le blanc C'est totalement enlevé Si on fait surtout Le mode haute chaleur Ça part très vite Si c'est en chaleur moyenne Ça va encore Mais voilà Si c'est un nettoyage intense Les motifs partent aussi très vite Et j'en ai pris en tout doré Voilà Pour avoir le nécessaire Je peux vous dire Qu'au niveau qualité-prix Ça reste topissime quand même Parce qu'il suffit de bien Les entretenir Et ils sont très très bien Et très jolis Pour les présentations de table Franchement Ils sont très très beaux Regardez-moi Comme ils sont canons Ils sont trop jolis Vous en avez de toutes les couleurs Vous avez les noirs dorés Vous avez les argentés Etc Vous avez de tout Et il y en a pas mal C'est un lot de 24 couverts Si Ouais 24 pièces Voilà pour toutes les pièces spéciales Ramadan Que je vous ai dénichées sur Shein D'autres reviendront aussi sûrement Donc restez connectés sur ma chaîne Maintenant on va passer sur la présentation De mon salon Rigolez pas trop Vous dites pas Punaise C'est pour ça qu'elle nous a fait attendre Tout ce temps pour voir ça C'est vraiment nul Rigolez pas Je vais vous faire Je vous ferai pas Enfin Je vous ferai vraiment le tour du salon Vous montrez comment c'est Et il y a plein de petites choses Qui vont être ajoutées Parce que vraiment là Il manque vraiment le principal La décoration murale Deux trois meubles Je sais que déjà Ce que je vais mettre Et je pense qu'après On sera bien J'ai vraiment fait plus simple Sans prise de tête Et je voulais vraiment Quelque chose qui soit Assez clair Et vraiment le style Un peu Un mélange de bois De beige Etc Vous me direz ce que vous en pensez C'est parti Et voilà c'est parti Dans un premier temps Je vous montre le canapé Qu'on a choisi Donc on a choisi Ce canapé chez Ikea Donc on voulait toujours Un canapé d'angle Assez grand Pour toute la famille Et du coup On a pris celui-ci C'est un canapé Je ne sais plus Je vous dirai le nom Du coup Ce qui est bien C'est qu'on peut rajouter Si on veut On aurait aimé Qu'il soit un petit peu plus long On aurait voulu aussi Faire un style En fait le style Qu'on a aimé C'est celui-là Parce qu'il fait Presque salon marocain Mais en tissu Le fait que vraiment Ce soit assez haut On a regardé la hauteur On a regardé aussi La taille du canapé On se disait même Qu'on ne pensait pas Qu'ils allaient être aussi Pareils que ça Qu'ils allaient être aussi Imposants Du coup le petit détail C'est vraiment Les poignets au niveau De l'extrémité Le fait que ce soit grand Que les tissus Sont déhoussables Et lavables Là on est hyper content Et du coup La couleur On a vraiment kiffé Sur cette couleur Il y a deux couleurs Beige On a un plus clair Et un peu chiné Comme ça Et on a beaucoup aimé Et le fait de pouvoir Les laver Ça c'est hyper important On a galéré Avec les autres canapés Et du coup Ils sont assez confortables Après c'est sûr Que vous voyez Moi d'habitude Je mets un tissu là Parce que J'ai peur qu'il s'abîme vite Et pareil pour là Voilà on a tendance A le mettre un peu mieux Là on s'est allongé dessus Mais la qualité du tissu J'ai beaucoup beaucoup apprécié Cette qualité là Et mes enfants aiment beaucoup aussi Mais ils sont pas trop souvent là Parce que maintenant Ils ont leur propre pièce là-haut Du coup voilà J'ai commencé déjà A mettre les housses De coussins spécial ramadan Mais il manque encore Quelques détails Je vais rajouter quelques coussins Petits coussins décoratifs Pour que ça fasse plus Plus propre Donc Voilà Donc ça c'est le côté Soin salon On a une table qui arrive Donc c'est une autre table Parce que là on veut Plus un effet bois Il nous manque la déco Murale Il nous manque la déco Ici Alors je me tâte A mettre un miroir ici Ou de l'autre côté Vous me direz Bien évidemment Comme je vous ai dit On a la télé On va la monter plus En hauteur Un peu plus haut Et on mettra un meuble Ici vraiment simple Qui pourra cacher Tous ses fils Et mon kit D'aspirateur Je le mettrai ailleurs Bien évidemment Il sera un petit peu caché Accompagné Du coup de ce canapé En plus De la table basse Je vais mettre un tapis Donc nouveau table basse Nouveau tapis Et puis là On est sur On a mis deux canapés Comme ceci Ils étaient en promotion Alors je vous avoue Que je n'étais pas tentée Par cela Je voulais un autre D'ailleurs j'hésite à le prendre L'autre aussi Qui est un peu plus Dans le style confort Ça je vous en reparlerai Du coup je les ai trouvés Sur Je ne sais plus Comment il s'appelle Le style Mano Je crois Mano Et ils étaient à 80 euros Le fauteuil Alors le plus C'est à cause du bois Que j'ai pris J'ai bien aimé le bois Le petit détail là Il me dérange un peu Mais ce n'est pas grave On s'est dit Au pire Est-ce qu'on ne va pas Le poncer Le repeindre Peut-on avoir Mais on a bien aimé Après un peu déçu Parce que le beige N'est pas trop ressemblant Avec ce beige là Cet coussin J'en ai rajouté Parce qu'en fait Derrière il y a un effet capitonné Et je ne suis pas trop Finalement Voilà Ça peut être joli Ça peut être joli Mais j'ai voulu le faire Comme ceci Avec un petit Voilà Des petits coussins confortables Une petite table au milieu Avec un tabu Je me suis dit Que ça va mieux ressortir Et du coup Pour les enfants Ils se mettent souvent ici Ils se posent souvent là Et donc du coup 80 euros l'un En gros 145 euros 150 On a eu Les deux fauteuils Et je trouvais Que ça valait le coup Et surtout qu'en ce moment C'est grave tendance Ce genre de fauteuils Dans les salons Et je trouve qu'ils se marient bien avec Il faut juste une belle table En effet bois Etc Qui va avec Donc on a mis l'étagère A nouveau là Dites moi Si ça fait cheap ou pas Moi je trouve que ça fait Un peu chargé Surtout qu'on va enlever Ce cadre là On mettra une déco Les rideaux aussi On mettra d'autres Donc voilà A voir A voir Je vais vous montrer Comment ça se présente Comme ça Voilà en gros Comment ça se présente Au niveau de ce coin Vous me direz Ce que vous en pensez Ensuite on part sur La salle à manger On part sur la salle à manger Du coup comme je vous ai dit Il y avait un peu de péri On a eu pas mal de péripéties Pour cette salle à manger Du coup Elle est comme ça Avec une table Que j'ai prise sur XL déco XL Je sais plus Comment ça s'appelle J'ai craqué en fait Sur le bois Regardez moi la qualité du bois Il est trop beau J'ai trop kiffé Sur ce bois brut Comme ça Il est magnifique C'est du vrai bois Parce que souvent On tombe sur des tables Mais c'est pas du tout Du bois C'est de l'effet bois Et là pour le coup Je suis vraiment contente Ça fait vraiment Très naturel Très joli Vous me direz Ce que vous en pensez Le rendu comme ça Ce que vous en pensez Je trouve que c'est pas mal Donc il manque juste De la déco Vraiment ici C'est dommage C'est vraiment la déco Qui manque Là je dois mettre Un bûcher à l'errière Mais un bûcher très simple Comme ça je peux mettre Des vases Des plantes Etc Du coup avec les trois Voilà Les trois quatre Que j'ai mis ici Les fiches viennent De chez Shein Aussi si vous voulez Les liens Vous me dites Je vous les remettrai Et du coup J'ai accompagné Cette table Je voulais une très grande table Parce que l'ancienne Était très petite Du coup pour le Là on est sur Une assez grande table Et j'ai pris Des chaises Comme ça Un peu C'est le style Un peu À l'ancienne Et je le trouvais Trop joli Alors j'ai été surprise Aussi de la qualité Là il y a une mousse Elle est hyper confortable Alors vous êtes bien dedans Et puis les détails Des clous J'ai beaucoup aimé Je voulais vraiment Quelque chose de simple Mais aussi chic Et qui va avec le salon Et je suis contente Parce que ça va très bien Avec le tissu du salon Là Il paraît clair là Avec la lumière Mais c'est la même matière La même couleur Et je les trouve Trop trop jolies Donc j'ai pris Des pieds noirs Exprès de table Pour qu'ils aillent Avec les pieds noirs Des chaises Et j'ai rajouté Mon tapis Qui va avec Je les trouve sympas Après c'est sûr Faut du nettoyage Au quotidien Parce que c'est des chaises Assez claires Faut avoir une belle déco avec Là pour dépanner On a mis ça Mais on mettra sûrement Un verre Où vous savez Les plastiques assez épais On fera les mêmes mesures Que la table Pour que ça fasse pas trop Voilà là On la protège Parce que C'est une belle matière Et ça serait dommage De l'abîmer Vraiment Au niveau des pieds Ça reste assez simple Donc c'est les pieds Qui nous ont fait galérer Pour les montages Je vous montre ça Donc c'est ces pieds-ci Qui nous ont fait galérer Mais sinon pour le coup La matière là De la table Elle est juste canon Franchement J'ai trop aimé Je sais pas ce qu'ils ont fait encore Vous voyez les enfants Ils aiment bien mettre Des petites choses dessus Voilà Voilà pour cette table Donc on a viré Le bureau qui était là Parce que ça faisait charger Du coup comme la table Comme la table était grande Le bureau faisait trop charger Il manque une commode De la déco Alors comme je vous ai dit Je voulais un miroir Alors soit je le mets là Mais je sais que je pourrais pas Me voir en entière Parce que la table risque de cacher Si vous avez des idées Pour ce côté là Alors ça Ça m'aiderait beaucoup J'ai pas d'idée ici Ici je sais que je vais mettre Une commode Mais là Pour l'instant On a mis un petit truc là On a rangé 2-3 choses Mais je vais tout virer Et du coup On pense mettre quelque chose ici Mais quoi ? A voir Voilà pour la déco du salon Vous me direz ce que vous en pensez Désolée J'ai pas débarrassé J'avais du travail encore à faire Ça fait un petit peu Voilà Mais qu'en pensez-vous comme ça ? Ça fait beau non ? C'est hyper joli je trouve Franchement Il me manque juste ce qu'il faut Une belle commode Un beau truc ici Je réfléchis encore A ce que je vais mettre là Si vous avez des idées Je suis preneuse Parce qu'en ce moment Avec le travail En fait J'ai pas le temps de réfléchir Sur la déco Avant j'avais le temps Je ne travaillais pas J'étais tranquille là Clairement J'ai pas le temps Et j'arrive pas à voir Ce que je veux faire exactement Dans ma déco Donc je suis preneuse Pour toute idée Donc voilà pour le début du salon Donc comme ça Je pourrais déjà vous filmer Au moins Les décos Ce que je vais faire etc Sans me bloquer Il me manque encore Deux trois petites choses Alors moi je suis pas très Voilà vous allez pas voir Des trucs de ouf chez moi Des trucs très instagrammables Très oufissime chez moi C'est vraiment du simplissime Sans prise de tête Bien évidemment Je rêverais d'avoir Une maison aussi instagrammable Mais voilà Je trouve que j'essaye D'harmoniser quand même Quelque chose Après j'espère ne plus partir Dans tous les sens La prochaine fois que je changerai Ça sera sûrement Quand je changerai de maison Etc Le but c'est pas de De dépenser De gaspiller Des milliers Des cents Là je suis assez contente Pour le coup Je sais que c'est juste La déco qui manque Après je serai Encore mieux Dans ce salon Et juste Moi j'ai un bug Sur mes portes Elles sont grises Avec des poignées dorées Les poignées On devait les changer Depuis un moment On l'a pas fait Parce qu'en fait Les peintres Elles sont tout Passées dessus Mais j'ai juste Un bug sur ça Après une fois Que c'est peint en blanc Ou beige Ou crème Ou n'importe Mais quelque chose de clair Je pense que je serai bien Voilà pour le salon J'espère que Ce petit aperçu Vous aura plu Moi j'attends avec impatience Vos idées de décoration Parce que je sais Qu'il y en a pas mal Qui sont doués Et qui ont de bonnes idées N'hésitez pas N'hésitez pas A m'envoyer sur Instagram Donc pareil Sur Instagram C'est Aziza Beauty Family Et sur Sur Snap C'est Azusa68 Vous êtes de plus en plus Nombreuses A me suivre sur Snapchat J'étais pas trop Snap Mais maintenant L'historie en fait Que je fais sur Insta Je les partage sur Snap Et ça plaît Et ça fait plaisir De vous voir De plus en plus nombreuses Du coup n'hésitez pas Tout est en barre d'informations Et pareil Pour les articles De chez Shein Tout est en barre d'informations Vous avez un code promo Profitez-en Pour Faire le petit stock De vaisselle Pour le ramadan Pour l'Aïd Donc voilà Sur ce je vais vous laisser là En espérant que cette vidéo Vous aura plu Enfin le salon Vous l'avez vu Vivement la suite Peut-être que là Ça va peut-être débloquer la suite Croisez les doigts Pour que cette vidéo Me porte chance Pour que ça va débloquer Mon Le reste Le reste Et comme ça je peux reprendre Toutes mes routines Etc Dommage que je ne peux pas Être plus souvent là Pour vous filmer Le ramadan Les préparatifs Je suis vraiment en retard Dites-moi si ça vous intéresse Quand même Les préparatifs Vu qu'il y en a eu Vla Vla Des vidéos Il y en a depuis un mois Qu'ils ont commencé A faire des vidéos Au ramadan Depuis un mois Donc je pense que vous êtes Déjà assez Assez bombardés Dites-moi si ça vous intéresse Quand même Que je vous en partage Des préparations Des recettes Etc J'attends vos retours En tout cas en vidéo Sur ce je vais vous laisser là Je vais vous faire de gros bisous Et comme d'habitude A très très vite Pour d'autres vidéos Sur ma chaîne Ciao ciao